C'est la famille HB, la famille Prodige, comment ça va la famille ? Ça va, ça fait plaisir de vous avoir avec nous, de vous avoir ici, là sur place, tu vois ce que je veux dire, à domicile pourtant en Léon, mais de vous avoir en plus dans le, comment dire, le bunker, tu vois ce que je veux dire, ça fait vraiment plaisir la famille, vraiment. Merci à toi, pour le studio, pour l'ambiance, pour l'accueil, on est très bien accueillis, du thé, de qualité, chauffer la voie, tu vois. Bon, la famille, vite fait, on profite du moment, enfin, de s'attraper, d'avoir un petit moment, de prendre un petit tombe, d'échanger. MSB, Micro Street Brut, tu vois ce que je veux dire, aïe aïe aïe, c'est la street d'Orléans, tu vois ce que je veux dire, c'est les artistes d'Orléans, c'est les frérots qu'on ne connait pas, ou on n'entend pas, ou on ne voit pas, mais où on voit. Mais on va essayer de partager un petit moment, la famille. Donc, voilà, on est venu, on court après HUB, on court après Prodige, savoir un petit peu qui est qui, qui fait quoi, c'est comment la musique, c'est comment vos débuts, connaître un peu votre cursus au niveau musical d'ici. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu pour chacun ? Moi c'est HUB, ça fait longtemps que je fais du son, ça fait moins depuis 2008, 2007, 2008, avant j'ai fait pas mal de projets, j'ai fait deux projets, tu vois, des projets 14 titres, après t'as vu j'avais un peu ralenti la musique, etc. Mais j'ai toujours écrit chez moi, toujours un peu, j'ai balancé quelques clips aussi, tu vois, depuis l'époque de Skyblock et tout, on se prend pas la tête, on fait du son, et puis si demain ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, c'est tout, tu vois. Mais sans, sans prétention, sans, tranquille. Ouais c'est bon. Juste kiff la vague, tu vois. Je fais ça, tu vois. Tu peux aller, HUB. HUB, damn, donc depuis 2008, avec déjà des projets de sortie. Ouais, j'ai sorti un projet comme ça, tu vois, ça fait longtemps, maintenant c'était première signature, c'était en 2009, je crois, 2008, après t'as vu, j'ai pas sorti de projet, tu vois, j'ai juste envoyé quelques clips, des trucs sur la page Facebook, sur YouTube, puis voilà, sans me prendre la tête, sans prétention, tu vois, sans, sans, sans défendre les projets, tu vois, que je balance, et puis ça plaît, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas, tu vois, mais toujours la musique, on lâche pas, tu vois, on lâche pas. Damn, un kiff quoi, un kiff, ça part d'un kiff, et derrière, si ça, si ça, si ça, si ça, si ça mange, ça mange, ça mange, ça mange pas, ça mange pas. Ça mange pas, c'est pas grave. Damn, damn. Et c'est quoi tes inspirations, alors, c'est quoi un peu tes inspirations, tu travailles un peu sur quoi, sur un peu tout, sur... En fait, moi, je suis très très rap, tu vois, j'aime beaucoup le rap, j'aime trop le rap, tu vois, mais depuis là, tu vois, il y a une tendance un peu, rap un peu, pas zumba, mais rap un peu dansant, et tout, tu vois, afro-caribéen, et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'aime bien aussi cette tendance qui est un peu lourde, après, j'aime tous les rappeurs, ça dépend, tu vois, rappeurs français, rappeurs curry, j'aime la musique, en fait, tu vois, j'aime la musique, ça, 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 ça. C'est ça, vraiment, je kiffe. Donc, tu puises un petit peu dans tout pour faire un petit peu ton atmosphère, tu n'as pas... Dans tout, voilà, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai fait aussi, tu vois, donc c'est là où il y a l'inspiration, ce que je regarde aussi à la télé, des films, des séries, donc c'est là où il y a l'inspiration, ce que je vis, et puis voilà. Et beaucoup, beaucoup de face B, beaucoup de face B, tu travailles avec des beatmakers, aussi, non ? Non, je n'ai pas forcément de beatmaker, tu vois, mon frère, il a étudié, etc., tu vois, c'est lui qui m'a vraiment poussé un retrait dans la musique. Après, en termes de prod, ouais, des fois, il en fait, etc., mais des fois, je cherche des prods sur internet, etc., j'ai pas forcément de beatmaker attitré, quoi, j'en connais, mais c'est pas forcément de beatmaker qui sont attitrés. Damn, 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 donc, vraiment, le projet viable, dis-nous le projet viable, est-ce qu'il y a un projet viable que les gens peuvent écouter, télécharger, ou quoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà sur les ondes ? Ouais, j'ai fait des clips sur internet, bah, t'écris HUB, HUB45, HUB officiel, HUB Orléans, tu vois, me voir sur internet, après, j'ai fait un clip qui a pas mal marché l'année dernière, ouais, c'est bon, qui était vraiment un son dansant, et tout, tu vois, c'était pas du tout du rap, un peu de l'affro, après, ouais, j'ai fait un deuxième clip qui était un peu plus rap, qui s'appelle Seul, sur Facebook, et sur YouTube, donc, voilà, quoi. Damn. D'essayer d'envoyer des sons, des clips, etc., mais c'est dur, tu vois, mais faut pas lâcher. Mais tout ce que t'as lancé, pour l'instant, ça fait partie d'un projet, ou c'est vraiment, c'est au coup par coup ? Non, pas de projet, tu vois, quand je serai bien encadré, bien, comme il faut, avoir les fonds nécessaires, ouais, là, je peux faire un projet, mais sinon, faire un projet là, pour faire un projet, ça, ça me dit rien, quoi. Damn. S'il y a un son qui prend, ouais, s'il y a deux son qui prend, ouais, trois sons, quatre sons, après, t'as vu, c'est le public, tu vois, c'est le public qui kiffe, bah, on continue, on continue, sans prétention, tu vois. Damn, 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 damn. Et ça travaille, alors, comment ici, sur Orléans, ça travaille, comment ici, sur Orléans, tu bouges, comment, comment bouge ta musique, ici, sur Orléans, t'as des scènes, tu fais des scènes, tu... Ouais, j'ai déjà fait des scènes, si, j'ai déjà fait deux fois, deux fois la fête de la musique, il y a trois ans, j'ai fait aussi la soirée Jeune Talent, il y a deux ans, je crois, maintenant, au théâtre d'Orléans, et après, ouais, des petits, j'ai déjà fait une ou deux fois, pas des chocas, mais des petites scènes dans les bars, tu vois, des petits bars où on m'invite, et puis, et puis, je chante, tu vois, tranquille. Damn, damn. Donc, tout ça, toutes ces informations, dès qu'il y a scène, dès qu'il y a quelque chose de sorti, les gens vont pouvoir retrouver ça sur Rappel-nous les lions. Sur mon Facebook, tu vois, ouais, sur mon Facebook, bah, déjà, dès que je mets, enfin, je pense que, dès que je kiffe un truc, bah, je le mets sur mon Facebook, tu vois, ou sur ma page, que j'ai réactivé, là, et puis, sur Facebook, et HUB discret, et puis, la page HUB officielle, tu vois. Drah ! Donc, allez, 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 cliquez sur le mot, allez cliquez sur le mot, allez cliquez sur le mot, tu vois, damn, 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 toujours, toujours. Voilà, grand plaisir. Donc, le frigo qui est à côté de toi, du coup, comment ? Prodige. Alors, ils sont venus en famille, c'est comment la famille ? Prodige, la famille prodige, on saute aussi sur toi, on profite, c'est comment ? Merci, c'est long. Bah, écoute, moi, ça fait longtemps que j'écris, depuis que, tu vois, je suis au collège, tu vois, j'écrivais, mais, comme je disais tout à l'heure au poteau, tu vois, ce que j'écrivais, en fait, c'était pas, ça me correspondait pas, en fait, tu vois, j'étais pas crédible, c'était vraiment du truc hardcore, hardcore, et moi, tu vois, je me voyais pas trop, là, tu vois. J'aurais plus pu écrire pour des autres que écrire pour moi, tu vois, et moi, je suis allé en studio, il y a, la première fois que je suis allé en studio, c'est il y a sept mois, j'ai enregistré, je suis tombé love, je l'ai balancé sur une vidéo d'un pote à moi, les gens, ils ont kiffé, j'ai fait un clip, tu vois, j'ai kiffé d'entrée, tu vois, après, j'ai charbonné studio, on a fait un deuxième clip, et voilà, tu vois, maintenant, on lâche pas, on continue, parce que moi, je kiffe faire ça, puis si ça marche, tant mieux, tu vois, si ça marche pas, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le public qui décide, entre guillemets, donc, donc, voilà, je pense que ça va pas trop mal accrocher, pour l'instant, le premier clip sur Arlen, il a bien tourné, sur d'autres villes, ça a bien tourné, j'en recevais des messages sur Snap, des vidéos, donc, non, franchement, c'est cool, tu vois, on lâche pas, on lâche pas, donc, ce truc qui a sorti, là, qui a bien tourné, c'est un clip, c'est une instru phase B, ouais, c'est une phase B, que j'avais prise sur YouTube, tu vois, que j'avais bien aimé, après, tu vois, ce qui est compliqué avec les phases B, c'est que t'as pas forcément les droits, donc, c'est compliqué pour les acheter, aujourd'hui, je fais très peu de phase B, maintenant, j'achète les instrus à des beatmakers, j'ai des beatmakers qui m'ont contacté, qui m'envoient des sons, je travaille avec des beatmakers sur Arléans, donc, chacun se donne de la force, au final, j'arrive à un truc clean, tu vois, un truc qui soit à moi, qui m'appartient, donc, voilà, avis aussi aux beatmakers, voilà, pour les frérots, tu vois, ce que je veux dire, voilà, s'il y a des instruments, il faut envoyer ça aux frérots, c'est voilà, c'est comme ça, je travaille avec Mezak sur Arléans, il y a un bateau à Négro, Turel, Big Up, il connaît aussi, Tutu, Tutu, le frérot, le bras roi, après, je sais pas, il y en a d'autres encore qui m'ont envoyé des petites prods et tout, donc, franchement, c'est lourd, tu vois, donc, Big Up à eux, parce qu'ils font le taf, toujours, donc, ouais, voilà, donc, voilà, parément, on va retrouver des trucs en téléchargement ou pas déjà ? Non, pas du tout, pour l'instant, vraiment, c'est... On peut télécharger sur YouTube, voilà, sur YouTube, Ah, tu connais les hackers, hein, tu connais les hackers, cousin, ils vont réussir à télécharger quand même ! Non, franchement, je suis pas dans une... Tu vois, je kiffe, en fait, tu vois, je balance mes clips, ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais... Tu sais, c'était nouveau pour moi, en fait, donc, je mettais un clip, après, ça mettait trop de temps pour avoir un deuxième clip, tu vois, maintenant, je suis bien encadré, tu vois, j'ai mon équipe qui est là, et du coup, je fais... Maintenant, le but, c'est de sortir un clip régulièrement, tu vois, et pour l'instant, je balance, je balance, et après, pour avoir un projet, tu vois, c'est... Il faut avoir un... Il faut que ça soit mûr, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit bien encadré, tu vois, il faut que ça soit bien encadré, tu sais, pour faire un projet, pour faire un projet, ça sert à rien, tu vois, il faut que le projet puisse t'apporter quelque chose, au final, tu vois, donc, je pense, ça va venir, maintenant, il faut que... Il faut que j'ai vraiment ma ligne directrice, tu vois, pour pouvoir faire mon projet, je sais un petit peu ce que je veux faire, si je fais un album, mais, tu vois, il me manque des sons, il me manque des trucs, il faut que ça soit encore... encore un peu de l'humour, je pense. C'est encore un truc qui va amener encore à maturité. Ouais, je pense, ouais. Donc, pour l'instant, ça va être des trucs balancés, vraiment préparés, justement, te créer aussi ton imagination, te créer aussi ta vision, future, peut-être, pour le projet, également. Après, ouais, je pense que les gens, ils commencent à capter l'univers que je veux apporter, enfin, moi, j'arrive vraiment avec un truc... Tu sais, il y a beaucoup de rappeurs sur Orient, beaucoup de gens qui font de la musique, après, moi, j'essaie d'arriver vraiment avec un truc un peu pop, R&B, tu vois, ça se fait plus trop, entre guillemets, mais, moi, je suis plus crédible dans ce créneau-là, tu vois. Après, bien sûr, il y aura plein de projets, c'est sûr. Déjà, là, j'ai fait trois clips encore qui vont arriver. Après, il y a ce son qu'on vient d'enregistrer, qu'on va clipper. Exclu ! Damn ! On va leur donner ça tout à l'heure. Damn ! Ils ne le savent pas encore. Damn ! Non, voilà, il y a des choses lourdes qui arrivent, les gens, ils peuvent me suivre sur ma page Snap, Tiss Mekilams sur Snap, produit sur Insta, produit sur Facebook, et voilà. Damn, 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 damn. Voilà, donc ça, c'est l'évolution encore des projets à venir, des projets déjà dans le four, des projets déjà dans le four, parce que nous-mêmes, on sort du fourneau, on sort du fourneau. Donc, voilà, avec une petite exclu qu'on va leur donner peut-être tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire, en direct. Maintenant, dans la vision fissure, niveau musical maintenant, vous qui arrivez aussi dans le game, vous travaillez un peu sur le... Vous êtes un peu dans la tendance qui se fait mettre actuellement, normalement. Vous êtes pris dans ce wagon-là. Un peu quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, vas-y, enfin, je crois que c'est... Un peu quand même, parce que, tu sais, si tu veux faire du rap hardcore, c'est fini, je pense, tu vois. Il y a très peu de rappeurs, maintenant, qui, je peux t'en dire, tu vois, qui rappent vraiment, mais c'est des rappeurs. Nekfeu, ou Sadek, et après, tu vois, je ne reconnais pas trop qu'ils rappent vraiment, tu vois. Quand j'écoute la radio, ou quand je regarde la télé, je regarde les clips, il n'y a plus trop de rap comme avant, tu vois. Avant, ça rappait, ouais, tu vois, ça dénonçait, c'est violent, ouais, tu vois, on est là. Mais c'est fini, ça, parce que je pense que maintenant, on sait que tout le monde a des soucis, tu vois. On sait que tout le monde, on sait qu'il y en a, ils sont pauvres, on sait qu'il y en a, ils sont riches. Donc, on connaît. Maintenant, les gens veulent s'amuser, kiffer, tu vois, s'enjailler, s'amuser, sortir, ouais, on est ensemble, viens, on va découvrir un tel ou un tel, tu vois, parce qu'il est bon, on s'amuse. Ça y est, tu vois. Je pense que le rap en lui-même, il est fini, je pense, vraiment, tu vois. Tu peux rapper, mais c'est devenu fermé, tu vois. C'est le nouveau délire, tu vois. Il faut s'ouvrir, tu as vu, tu as vu, tu as vu, on grandit aussi, tu vois, donc on s'ouvre, on cherche, je ne sais pas comment expliquer, on cherche à plus kiffer, tu vois, à plus kiffer, délirer sur un bon son, ah, ce son-là, il est bon, ah, il me parle, tu vois ce que je veux dire, ah, il a vécu aussi ce que j'ai peut-être vécu aussi, avant, auparavant, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est fini, tu vas représenter ton quartier, ça y est, il faut la vie, les autres, ceux qui représentent, ils ont la vie, ils se marier, tu vois, c'est fini, tu ne peux plus, tu ne peux plus faire tout ça. Ouais, puis même, je pense, la culture rap, elle a évolué maintenant. Ouais, c'est clair. Tu as beaucoup de rappeurs qui se mettent à chanter, alors, il y a l'autotune qui permet aussi, mais, tu vois, maintenant, aujourd'hui, tu vois, des mecs comme, je ne sais pas, comme Alonso, il va te faire des morceaux chantés, des morceaux rap, tu vois. Bien sûr. Après, ça a changé. Après, moi, personnellement, je suis plus dans une tendance chant, tu vois. Même H.I.B., avant qu'ils faisaient du rap, aujourd'hui, on évolue, tu vois, ils s'est mis à chanter, même sur le nouveau son qu'on a fait, tu vois. Bien, on a fait un son, le son qu'on a fait, on ne sait même pas c'est quoi le titre. Damn, mon Dieu, ça, c'est des actus hyper chaudes, hyper chaudes. Tu vois, on ne sait même pas c'est quoi le titre. Damn, ça, c'est des actus ultra chaudes, là. ultra chaudes, vraiment. Non, absolument. Avant que tu poses la question, tu vois, je te dis. Damn. Donc, ouais, comment ça a mené cette collaboration sur ce morceau ? Vous avez déjà collaboré, déjà ensemble, avant ? Non, c'est... C'est votre première collaboration. En fait, on est tous dans une même équipe, tu vois. On se connaît tous, en fait. On se connaît tous. Il y a encore des rappeurs avec nous. D'ailleurs, Akash Limba, si tu vois, c'est pour toi des groupes. Akash. Il y a des chanteuses aussi, Tia, tout ça. Non, franchement, on est tous une équipe. Après, je ne sais pas, on n'en avait pas parlé, je te dis, ça s'est fait il y a trois jours, je crois. Oui, trois jours. On s'est posé dans un appart, on a écrit, on a fait le son, puis voilà, ça. Ça, c'est le feeling. Tu vois, moi, je sais qu'ils chantent, je sais qu'ils kiffent la musique. Nous, ils savaient que je chantais, que je rappais à peu près. Donc, tu vois. Ouais, en vrai, il n'y a pas de code, tu vois. C'est ça, truc. Ça s'est fait tout seul. Ouais, en vrai, on se donne de la force, tant mieux, tu vois. Si les gens, ils aiment bien, de toute façon, ils ne vont que aimer parce qu'ils sont les lourds. C'est bien cet univers-là aussi, un peu toi qui... Tu vois, non, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, si je kiffe ce qu'il fait, si je peux rentrer dans son univers, j'y vais. S'il peut donner de la force, il vient, tu vois. C'est normal. Normalement, tout le monde devrait être comme ça. Après, t'as vu, il y en a... Tu vois, ils sont trop aigris. Trop fermés, trop fermés. Trop charot, tu vois ce que je veux dire. Et justement, la mentalité un petit peu ici de la musique orléanaise est justement dans cette optique-là de trop fermer ou être ouvert un petit peu. Comment se partage la musique ? Comment les artistes collaborent entre eux ? Comment ça se passe ici sur Orléans ? Franchement, moi, ma grande surprise sur le premier clip que j'ai balancé, j'ai eu beaucoup de force dans l'air. Franchement, j'ai eu pas mal de force. Après, j'ai l'impression que, je sais pas, les gens, ils veulent un peu réussir dans leur coin, tu vois, alors qu'il y a quand même, il y a beaucoup de chanteurs sur Orléans. On ne sait pas, mais il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de rappeurs. Après, est-ce qu'il y en a qui veulent percer ou qui font ça pour le délire, tu vois ? Même ça, tu vois, on ne se donne pas assez de force, en vrai. Tu vois, il y avait des mecs comme Ritza qui est d'ici, il a été beaucoup critiqué, tu vois ? Aujourd'hui, tu ne vois pas beaucoup sur Orléans, tu vois ? C'est dommage, parce que c'est quand même quelqu'un qui représente Orléans. Après, tu as la cinésia qui a pété. Tu vois, je pense qu'il y aurait pu avoir plus d'augments sur certains artistes sur Orléans, tu vois ? Après, il ne faut pas calculer les gens, tu fais ton truc, s'ils donnent la force, tant mieux, tu vois ? Si tu ne donnes pas la force, c'est pas ça qui va t'arrêter, tu vois ? Mais ça serait bien, en fait, je pense. si Orléans donnait plus de force, ça serait encore plus loin. Après, je ne sais pas si la mentalité est comme ça, je ne sais pas. Peut-être que les gens ne nous aiment pas aussi. Je pense, moi, tout est possible. Franchement, réussir dans la musique, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, tu vois, quand tu vois un mec comme toi, qui a pété gradure, tu vois, il arrive avec des chégués et tout, tu vois, il n'a pas lâché, il n'a pas lâché, il n'a pas lâché. Maintenant, tu vois la télé, tu vois partout, il en choquait partout, tu vois, même lui, il ne croyait pas, tu vois, je pense que c'est possible. Il ne faut vraiment pas lâcher, il faut toujours, la vie, on n'a qu'une vie aussi, tu vois, on n'a qu'une vie aussi, le rêve que depuis, gamme, tu veux faire la musique, fonce, tu y pourras, tu vois, et je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que le travail qui paye, vraiment, le travail qui paye, vraiment, vraiment, et s'entourer de très bonnes personnes, c'est vraiment important, tu vois, les personnes qui sont là pour tirer aussi vers le haut, tu vois, qui te disent, ah, là, tu fais de la merde, tu vois, tu es mon poteau, là, non, je n'aime pas, non, parce que, tu n'es pas comme ça normalement, donc, refais, tu vois, c'est mieux, tu vois, comme tout à l'heure, quand on a fait le morceau, j'ai dit, ah, non, je pense qu'on va remettre ça comme ça, c'est mon avis, après, si lui, il accepte, c'est bon, donc, ça veut dire que, si nos idées, on ne les garde que pour nous, ça ne sert à rien, je pense, tu vois, c'est comme dans tout, quand tu fais un projet, tu demandes à quelqu'un, toi, tu vois quoi, toi, tu vois quoi, tout seul, tu ne vas nulle part, franchement, tout seul, tu ne vas nulle part, tu ne peux pas dire, ouais, ceux qui disent, ouais, je me suis fait tout seul, non, ce n'est pas possible, tu vois, le frérot, il est venu ici tout à l'heure, tu es obligé d'aller l'ouvrir la porte, tu ne peux pas, c'est vrai, c'est con, mais tu ne peux pas te faire tout seul, c'est impossible, c'est du cinéma, je me suis fait tout seul, il y a toujours une équipe, il y a toujours une base solide, et un bon encadrement, je crois que c'est la base de tout, de toute chose, c'est important de foutre, après, tu as vu, on fait partie de la même équipe, Prodi, je le vois souvent, etc., je sais qu'il fait du son, quand il fait un nouveau son, il me dit, regarde, j'ai fait un nouveau son, tu vois, il me dit, tu vois, j'ai voulu un peu relâcher la musique, il me dit, non, lâche pas, tu vois, on se donne la force mutuellement, tu vois, sans, tranquille, si demain, il perce, ah, moi, je serai là aussi, ah, moi aussi, j'ai fait un sac, tu vois, ah, j'étais là, moi aussi, il y a ma tête là-bas, c'est ça, tu vois, c'est ça, tout le monde, on prend la force de tout le monde, pour qu'on se monte, tu vois, après, il faut suivre les exemples, tu vois, franchement, moi, quand je vois, comme je disais tout à l'heure, la Cinesia, ou d'autres artistes, d'or à l'an, qu'on fait des trucs, tu vois, c'est bien, ça montre que, tu vois, il y a des choses qui sont faisables, c'est faisable, bien sûr, il y a du talent sur Orléans, c'est ce que je veux dire, même pour tout, pour la danse, pour les trucs, tu vois, c'est ce que je veux dire, et je pense qu'Orléans, si on se donne plus de force, plus de trucs, tu vois, même pour les clips, tu vois, pour avoir des tourneurs, pour avoir des troncs, pour des studios, et tout, il faudrait qu'on se donne plus la force, tu vois, après, je sais pas, c'est peut-être le défaut des petites villes, alors que, non, justement, on est une petite ville, tout le monde, je sais pas, c'est bizarre, moi, je pense que c'est pas ça le défaut, je pense que le défaut, c'est quoi, c'est qu'on a tous des rêves, tous des rêves, tous des rêves, mais on se donne pas assez de force, vraiment, tu vois, tout le monde, comme je te dis, les idées, on les garde pour nous, ça sert à rien, tu vois, franchement, ça sert à rien, et je pense que, si tu peux donner de la force, quand pas possible, lui, voilà, il peut y aller, tu vois, tout le monde peut réussir, il n'y a pas de surhomme, tu vois, il n'y a pas de surhomme, il y a pas de surhomme, donc il y en a qui sont passés par des épreuves, que toi, peut-être que t'es même pas encore passé par ces épreuves-là, tout ce que je veux dire, et que puis après, ta musique, elle va évoluer avec le temps, tu vois, t'as vu, moi, j'ai 25 ans, je crois, 25, 26, tu vois, on est jeune, non, il y en a qui disent, on est vieux, tu vois, on n'a pas 40 ans, tu vois, tu vois, tu vois, on est tout frais, on a des trucs encore à vie de fou, tu vois, diplôme, pas diplôme, argent, pas argent, tant qu'on peut faire de la musique, on a une voix, on a deux mains, on a deux pieds, tu vois, on peut le faire, tu vois, on a des studios, on a des micros, il y en a, ils n'ont même pas de voix, il n'ont même pas de main, tu vois, nous, on est là, on kiffe, on se dit, oh, on est vieux, n'importe quoi, c'est du cinéma, je pense que ça, c'est vraiment du cinéma, ouais, ton âge, ton âge, non, si tu as envie de sortir en boîte, tu sors en boîte, si tu as envie d'aller là-bas, tu vas là-bas, tu vois, après, quand tu as une vie de famille, etc, ça se fait vraiment plus tard, tout le monde, mais on est jeune, on a 25 ans, tu vois, c'est pas comme si on avait, regarde, il a 34 ans, il a vraiment pété, il a deux ans, deux, trois ans, il fait des chocas partout, tu vois, si il a 31 ans, 32 ans, on peut être comme lui, il dit merci, elle est belle, tu vois, il n'y a même pas 40 ans, il n'y a même pas 50 ans, il fait des chocas, des chocas, il n'en avait pas les poches, c'est ça la mentalité, c'est ça vraiment, nous, on vient d'Orléans, tu vois, on va pas se mentir, on est des purs produits d'ici, donc si on peut percer ici, voilà, si on peut se faire découvrir dans d'autres villes, on le fera, tu vois, on le fera, et puis, je pense qu'avec le temps, moi, je suis persuadé que, t'inquiète pas, t'inquiète pas, dans 2-3 ans, ou peut-être dans 4 ans, on va se reparler, ah ouais, t'avais raison, peut-être, tu vois, on fera le temps, on va pas lâcher, on va pas lâcher, on va 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 lâcher, envoyez-nous les exclus, envoyez-nous les exclus, seulement les frères, voilà, Micro Street Brut, comme je vous ai dit, voilà, c'est pour nous ici, d'abord, en l'année, avant que ça commence, d'aller toute notre région sans, avec le coeur, parce que la musique, ça partage, on la chiffre, il y a un moment, c'est bon, on peut la chiffrer, mais ça partage avant tout, ouais, bien sûr, bien sûr, mais je pense que moi, t'as vu, quand t'es respectueux avec les gens, quand tu donnes aux gens, et te leur donne en retour, pas forcément en argent, quoi que ce soit, mais en bonté, en chaud, quand tu vas faire un showcase, quand tu vas faire un truc, même un clic, c'est beaucoup un clic, ça veut dire que la personne qui t'a vue là, elle a cliqué, donc elle a vu, elle a fait peut-être une vue, deux vues, t'as vu, elle a des personnes, cette personne-là, elle a des amis, donc ses amis, ils vont en parler, tu vois, elle, elle va parler à ses amis, tu vois, c'est ça le réseau, plus on grandit, plus on connaît plus de monde qu'avant, tu vois, c'est ça que je te dis, la cinésia, on la connaît, toi je te connais, tu vois, je ne savais même pas, tu vois, c'est comme ça, je ne savais même pas que j'allais attirer ici aujourd'hui, qu'on allait faire un featuring ici, c'est comme ça, en fait, donc tout le monde se connaît, et puis si on peut se donner de la force, on se donne de la force, tu vois, tu vois, en dehors, il y a des mecs qui sont humoristes, il y a des rappeurs, il y a des belles âges bien ensemble, il y a des, c'était un gros clavier pour lui, il y a des rappeurs, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a trop de choses, en fait, il y a même des personnes qui ont mon âge, qui ont nos âges, qui ont des sociétés, qui ont ouvert des choses, tu vois, la fabrique, tu vois ce que je veux dire, franchement, c'est possible, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas 40 ans, on n'a pas 50 ans, c'est ça que je te dis, après avant tout, il faut kiffer, il faut kiffer, c'est tout, il faut kiffer, il faut faire les choses, tu vois, Dev, 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 en tout cas, grand, 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 merci à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, donnez-nous, vite fait, encore, les liens, les liens, où on va retrouver vraiment, que les gens aillent vous donner la force, tu vois ce que je veux dire, que les frérots qui n'ont pas vu, qui découvrent, qu'ils aillent vous donner la force absolument, qu'ils retrouvent vos clips, vos sons, donnez-leur tout, tout ce qu'il faut, Dev. Moi, sur ma page Prodige, sur YouTube, j'ai fait deux clips, là, il y en a 5, 6 qui arrivent encore, j'ai une connexion avec Akash Vimba, en plus, qui va arriver, donc là, j'ai deux, ouais, ça va être lourd jusqu'à cet été, ça va balancer, après, moi, je fais des scènes, sur Orléans, après, je suis Benoît, Ben HB, un humoriste, qui fait du stand-up, un peu d'hypnose, et du coup, lui, sur ses dates, je l'accompagne, et moi, je chante, donc des fois, l'autre fois, j'étais à Roubaix, à Nantes, donc, non, franchement, c'est lourd. Et donc, la prochaine scène, entre-entre vous, c'est où, à Orléans ou pas ? C'est... A Orléans ou pas ? Ouais, Aïe ! C'est... A Orléans, c'est fait par Momo Majestic, donc c'est Majestic Star 5, donc normalement, je devais chanter là-bas. Après, peut-être au mois de janvier, encore, c'est pas encore sûr, il y a peut-être une petite date, mais c'est pas sûr. Après, il y a des événements qui sont pas encore signés, en gros, qui devraient se faire et je devrais chanter, donc après, je sais pas encore. et après, je pars avec Benoît sur quelques tournées en France, tu vois. Il dit... Mais tu vois, c'est cool, tu vois. Ça permet aussi aux gens de découvrir un peu ce que je fais, tu vois. Après, moi, pour la scène, je kiffe, qui est 7, 200 personnes. C'est ça. J'y vais, tu vois. Tu vois, tu as fait de la musique, je l'ai fait. Tu vois, des fois, pour l'instant, on n'est pas assez connu, ma musique, elle n'est pas assez exportée, donc voilà, moi, je m'en fous, je prends, je kiffe faire ça, donc je le fais, tu vois. Au max. Faut faire ça au max, les frérots. Damn. Donc, HUB, pareil. La page Facebook, c'est HUB officiel, HUB espace officiel. Voilà, moi, comme je t'ai dit, j'ai fait quelques clips qui sont sur YouTube, sur ma page aussi, HUB espace officiel. Après, concernant les scènes, non, je n'en ai pas forcément prévu, tu vois. Si on m'invite, je suis là. Les gens, ils me connaissent, tu vois. Charo, tout le monde, on est là. Pas de mani. en termes des sons, j'ai un son qui va arriver aussi qui s'appelle « L'amour n'existe pas ». Tu vois, c'est un son qui parle vraiment aux mecs, tu vois. Les mecs, je pense qu'ils vont vraiment se reconnaître. Et puis, les femmes aussi vont se reconnaître. La faite, ce son-là, c'est vraiment la mentalité, j'englobe un peu, des mecs, tu vois. Quand ils rencontrent une nana, quoi que ce soit, tu vois. Quand elle lui casse les couilles, et tout. Donc, voilà, il y a ce son-là. Et après, t'as vu, moi, je vis un peu au jour le jour maintenant, tu vois. Si j'ai l'insprit, je vais écrire. Après, j'ai vu là les sons que j'ai écrits aussi avant, que je n'ai pas forcément sortis, mais qui sont toujours aussi d'actualité. Après, tu connais, je peux toujours rafistoler sur une bonne toute situation, je m'adapte. Et puis, t'as vu, on soutient toujours le frérot prodige, tu vois. Tranquillement, on est ensemble, toujours comme d'hab. Et puis, voilà, moi, même actualité, ça va se passer. On va envoyer, en temps et en heure, qu'on sera prêts, mûrs, tu vois, bien dans la tête, on va envoyer plus les scènes noires. Si, si, les scènes, je ne les ai jamais fait. Donc, ça va le faire. oui. Je n'ai pas peur, ouais. Donc, il y a encore de la lourdeur qui arrive pour cette année-là. Donc, restez branchés, restez branchés. ça a nous. Aïe, aïe, aïe. Dem, Dem, 2019, 2020. Dem. Un grand, grand, grand merci à vous, en tout cas, la famille. Grand, grand merci. MSB donne la force. Voilà, grand big up à vous. Allez, follow les frérots. Sinon, voilà, pour finir un petit peu comme ça, parce qu'on a dit, on était au moment d'exclus, c'était chaud tout à l'heure, tout ça, Inda Studio, Inda Studio. C'est comment ? Est-ce qu'on peut avoir une exclu, les frérots ? On peut faire un peu, écouter aux frères ce qui arrive là. Ouais. C'est comme ça. Comme tu veux, il n'y a pas de souci. Tu veux, c'était chaud, on balance ça. on le balance en live ou quoi ? On le balance en live. Damn, 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 balance-le. Aïe. Aïe. On exclue la famille. Game. Exclu MSB. Prodige. Prodige. H.U.B. H.U.B. Yeah. Prodige. Aïe. Petit exclu. Ça arrive fort. Gros clip. Grosse collection. Tu connais, tu connais, Prodige. Je suis toujours le même casquette sur la tête. On trouve toujours une excuse pour faire la fête. Ce qu'ils disent sur moi, je sais que c'est pas vrai. Sur le côté, arrête pas de jacasser. Je suis toujours entouré de la même équipe. J'arrête pas de chanter, ils se demandent mais qui c'est si peu. Ils parlent sur moi, ils sont juste lougeurs autour de moi. Que des gens fiament. Ah ouais, tu croyais quoi ? Ah ouais, je suis plutôt à l'aise, toi t'es dans le malheur. Ah ouais, tu croyais quoi ? Ah ouais, je suis plutôt à l'aise, toi t'es dans le malheur. Ah ouais, tu croyais quoi ? Ah ouais, je suis plutôt à l'aise, toi t'es dans le malheur. Ah ouais, tu croyais quoi ? Ah ouais, je suis plutôt à l'aise, toi t'es dans le malheur. Pourquoi ils sont tous si tristes ? Pourquoi t'as mal à la vie ? Pourquoi tu te fais tant de soucis ? Regarde comment le soleil brise, j'ai galéré, j'ai appris, j'ai échoué, j'ai tant de... j'ai appris le péché, j'ai tant de péché, mais la soleil se douter, t'as jamais redoncé. J'ai gardé la même équipe. Bah c'est bon. J'ai toujours les mêmes principes. Ouais c'est bon. Ils arrêtent pas de parler sur moi. Lesbétons. Et quand tu parles sur moi, lesbétons change de ton. Parce que sinon ça va pas le faire. Et tu le sais, ouais tu le sais. On avance tous vers nos rêves, sans se presser, sans se presser. Ah ouais, je suis plutôt à l'aise, toi t'es dans le malheur. Ah ouais, tu croyais quoi ? Ah ouais, je suis plutôt à l'aise, toi t'es dans le malheur. Ah ouais, ah ouais, tu croyais quoi ? Ah ouais, je suis plutôt à l'aise, toi t'es dans le malheur. Ah ouais, tu croyais quoi ? Ah ouais, je suis plutôt à l'aise, toi t'es dans le malheur. Peu, 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 peu! Exclu, 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 exclu ! Si, si, la famille ! Dev, c'est du bruit, à suivre très, 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 très prochainement ! Dev, la famille ! C'est ici, c'est quoi ? Si, mérat ! Sous-titrage ST' 501